Bonsoir. D'abord, la ville de Cornwall, en Ontario, pourrait accueillir jusqu'à environ 1000 demandeurs d'asile en provenance des États-Unis. Ils seront hébergés dans l'édifice de Nave Canada, ainsi que dans un campement érigé par les forces canadiennes. L'intégration des migrants pourrait toutefois représenter un défi pour la ville de Cornwall. J'en parle avec Jean-Sébastien Marier, alors il y aura même une réunion d'urgence lundi. Oui, parce qu'Estelle, on s'attend à recevoir beaucoup de demandeurs d'asile ici au cours des prochains jours. En tout cas, on aura de la place pour eux. Vous voyez ces tentes tout juste derrière moi. Il y a 50 tentes qui ont été construites par les militaires de la base de Petawawa. En ce moment, on en est à compléter l'intérieur des tentes, donc électricité, chauffage, plancher, des lits. On pourra accueillir jusqu'à 10 demandeurs d'asile dans chacune de ces tentes. Il y sont déjà 245 qui sont arrivés hier, qui sont hébergés à l'intérieur du centre Nave, qui peut en accueillir quelques centaines. Donc, il faudra loger, nourrir ces demandeurs d'asile. Il faudra également leur offrir des services sociaux, des services de santé. Du côté de la ville de Cornwall, on se dit prêt à aider, mais on veut savoir concrètement ce qui est attendu des autorités régionales et municipales. De là, cette rencontre lundi, on peut écouter une élue là-dessus. Le maire, avec les 10 conseillers municipaux, on va se rencontrer pour, on va rencontrer justement notre chef en ce qui concerne situation urgence. Et on va faire un bilan de tout ce qui se passe. Et on va essayer d'avoir justement des points de contact, parce que les gens ont besoin d'informations, premièrement. Et ils veulent aider, ils veulent savoir ce qui se passe. Alors, il va falloir mettre en place des façons de communiquer, de bien communiquer avec le public. Et du côté du milieu communautaire aussi, on veut être prêt. On l'a vu à Saint-Bernard-de-la-Colle, beaucoup de ces demandeurs d'asile sont originaires d'Haïti. Donc, ils parlent le créole et le français, ce qui en réjouit plus d'un dans le milieu communautaire. C'est l'occasion pour Cornwall de dire que nous sommes une communauté accueillante ici. Et qu'on aimerait ça avoir des francophones qui viennent s'installer ici à Cornwall de d'autres pays. La conseillère qu'on a entendue un petit peu plus tôt me disait quand même être consciente qu'il faut parler avec la population, qu'il faut informer les citoyens pour qu'ils sachent ce qu'il se passe, pour éviter potentiellement des frictions qu'on a pu le voir au Québec, notamment au cours des dernières semaines. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada